A mai du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le second opus du Chat du Bibliothécaire, Inventaire Fatal de Miranda James, publié chez les éditions Gélus. Nous retrouvons pour cette seconde enquête Charlie Harris, toujours accompagné de son fidèle Diesel. Il s'occupe toujours bénévolement de la bibliothèque municipale, en sus de son travail à l'université d'Athéna. Il loge toujours le jeune Justine, qui pour l'heure est parti en vacances avec son père. Charlie et Diesel reviennent d'une journée de bénévolat et trouvent alors arrivée à la maison. Sean, son fils, tout droit débarqué de Houston après avoir démissionné de son poste d'avocat dans un grand cabinet avec en plus de ses valises un petit caniche de un an du nom de Dante. Très vite, Dante et Diesel, qui fait pratiquement la même taille que son nouvel ami, se lie d'amitié. Charlie est tout aussi surpris que ravi d'accueillir son fils dans une situation qui a l'air d'être complexe. Père et fils ont laissé les liens se distendre à la mort de la mère de Sean, mais Charlie, même s'il ignore la raison de sa visite surprise, aime à constater que son fils sait qu'il peut se tourner vers lui dans les moments difficiles. A peine le temps pour les deux hommes de reprendre leur marque ensemble que Charlie doit rendre visite à un certain monsieur James de la Corte, un habitué de la bibliothèque municipale de 85 ans. Il a sollicité un entretien avec Charlie afin de lui confier une mission concernant sa colossale collection de livres rares. Le vieil homme pense que dans les 7000 volumes qui composent sa collection, certains manquent à la peine. Il souhaite donc réaliser un inventaire exhaustif de sa collection afin de confirmer ou d'infirmer ses doutes. Et c'est pour cette raison que Charlie se rend accompagné de Diesel à la résidence de monsieur de la Corte pour le thé. A son arrivée, Charlie se sent attiré par la salle des livres, mais il doit d'abord faire la connaissance de la famille de James, celle-là même qu'il soupçonne de le voler. Il y a Daphné Maurice, sa sœur, Hubert, son neveu, accompagné de sa femme, Héloïse, sa petite nièce Cynthia et son petit neveu, Stewart. Chaque membre a un caractère et une vie bien spécial rendant cette famille excentripe souvent malaisante. En plus de sa famille par le sang, il y a le majordome Truesdale qui est fidèle à James depuis 40 ans. Les liens qui les unis sont plus que ceux qui lient un employé à son patron, se rapprochent plus de l'amitié quasi-filiale. Ce qui n'a jamais manqué de faire jaser dans la famille depuis des décennies. Compte tenu que James de la corte ne s'est jamais marié. Le pauvre Charlie se trouve coincé au milieu de cette nasse de requins inquiète de sa présence et des résultats de son inventaire. Après un temps certain, Charlie arrive à prendre congé sans paraître impoli et accepte de revenir inventorier la collection le lundi suivant. Le week-end passé en la compagnie de son fils ne lui aura pas appris grand chose sur les raisons de son séjour, mais il adore tout de même le temps passé avec son fils. La première journée d'inventaire commence donc pour Charlie et Diesel dès 9h le matin. La tâche est fastidieuse, passionnante et excitante, même si les registres de la collection n'ont pas d'ordre précis hormis leur date d'acquisition. Après une matinée riche en belles découvertes de premières éditions ou de livres en tout petit tirage, Charlie et Diesel partent rejoindre Sean et Dante pour le déjeuner. À son retour de pause, Charlie retrouve M. Delacore, mort, la langue gonflée, avachie sur son bureau dans la bibliothèque au-dessus du registre. Le choc passé, Charlie fait prévenir les autorités et retrouve avec plus ou moins de plaisir le shérif Kaneshaberry en charge du meurtre supposé de James. Charlie va-t-il pouvoir mener à bien sa mission malgré la mort de son employeur ? Fera-t-il de nouveau équipe avec le shérif Berry ? Et Sean et lui arriveront-ils à retrouver leur complicité d'antan ? C'est maintenant entre vos mains que se trouvent les réponses à ces questions. Comme pour le premier tome, c'est un petit bonbon. Un cosy mystery contemporain avec les codes du policier mais le côté soft du cosy. La place aux relations entre les personnages est plus grande encore et le dynamisme est toujours de mise, tout comme la qualité de la narration. Bref, vous l'aurez compris, je vous le recommande à 2000%. Et vous pouvez aussi le lire de manière indépendante car les histoires ont un début, un milieu et une fin. Seules les relations entre Charlie et ses proches se développent de tome en tome. Alors, qu'en dites-vous ? Eh bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 12 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram at leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine !